Pourquoi je t'aime, ô Marie? Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirée d'effrayer? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire, ô Marie devant toi, je baisserai les yeux. Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh, ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Et croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère, du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférer, ô Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de la virginité. Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée, soit plus chère au Seigneur que le divin séjour. Je comprends que ton âme, humble et douce valet, peut contenir Jésus, l'océan de l'amour. Oh, je t'aime, Marie, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité, cette vertu cachée te rend toute puissante, elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Alors l'Esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père en toi s'est incarné. Ces frères pécheurs bien grands sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus, ton premier-né. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton douagnon, croit reposer en toi. Tu me le fais sentir, ce n'est pas impossible de marcher sur tes pas, au règne des élus. Les trois chemins du ciel, tu l'as rendu visible, en pratiquant toujours les plus humbles vertus. Auprès de toi, Marie, j'aime à rester petite. Des grandeurs d'ici bas, je vois la vanité. Chez Sainte Élisabeth, recevant ta visite, j'apprends à pratiquer l'ordente charité. Là, j'écoute, ravi, douce reine des anges, le cantique sacré qui jaillit de ton cœur. Tu m'apprends à chanter les divines louanges, à me glorifier en Jésus, mon Sauveur. Tes paroles d'amour sont de mystiques roses qui doivent embaumer les siècles à venir. En toi, le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Je veux les méditer afin de l'en bénir. Quand le bon Saint-Joseph ignore le miracle que tu voudrais cacher dans ton humilité, tu le laisses pleurer tout près du tabernacle qui voit du Sauveur la divine beauté. Oh, que j'aime, Marie, ton éloquent silence. Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Plus tard, à Bethléem, aux Joseph et Marie, je vous vois repoussés de tous les habitants. Nul ne veut recevoir en son hôtellerie de pauvres étrangers. La place est pour les grands. La place est pour les grands et c'est dans une étable que la Reine des Cieux doit enfanter un Dieu. Oh, ma mère chérie, que je te trouve aimable, que je te trouve grande en un si pauvre lieu. Quand je vois l'Éternel enveloppé de l'ange, quand du Verbe divin j'entends le faible cri, Oh, ma mère chérie, je n'envie plus les anges, car leur puissant Seigneur est mon frère chéri. Que je t'aime, Marie, toi qui sur nos rivages as fait épanouir cette divine fleur. Que je t'aime, écoutant les bergers et les mages et gardant avec soin toutes choses en son cœur. Je t'aime, te mêlant avec les autres femmes qui, vers le Temple Saint, ont dirigé leurs pas. Je t'aime, présentant le Sauveur de nos âmes au bienheureux vieillard qui l'oppresse en ses bras. D'abord, en souriant, j'écoute son cantique, mais bientôt ses accents me font verser des pleurs. Plongeant dans l'avenir un regard prophétique, Simeon te présente un glaive de douleur. Oh, reine des martyrs, jusqu'au soir de ta vie, ce glaive douloureux transpercera ton cœur. Déjà, tu dois quitter le sol de ta patrie pour éviter d'un roi la jalouse fureur. Mes yeux sommeillent en paix sous les plis de ton voile. Je vous aviens te prier de partir à l'instant et ton obéissance aussitôt se dévoile. Tu pars sans nul retard et sans raisonnement. Sur la terre d'Égypte, il me semble, ô Marie, que dans la pauvreté ton cœur reste joyeux. Car Jésus n'est-il pas la plus belle patrie ? Que t'importe l'exil, tu possèdes les cieux. Mais à Jérusalem, une amère tristesse, comme un vaste océan vient inonder ton cœur. Jésus, pendant trois jours, se cache à ta tendresse. Alors c'est bien l'exil dans toutes ses rigueurs. Enfin, tu l'aperçois et la joie te transporte. Tu dis au bel enfant qui charme les docteurs, « Oh, mon fils, pourquoi donc agis-tu de la sorte ? Pour la tempère et moi qui te cherchions en pleurs. » L'enfant Dieu répond, « Oh, quel profond mystère ! » À la mère chérie qui tend vers lui ses bras, « Pourquoi me cherchiez-vous ? » Aux œuvres de mon Père, il faut que je m'emploie. Ne le savez-vous pas ? L'Évangile m'apprend que croissance, sagesse, à Joseph, à Marie, Jésus reste soumis. Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse il obéit toujours à ses parents chéris. Maintenant, je comprends le mystère du Temple, les paroles cachées de mon aimable roi. Mère, ton enfant veut que tu sois l'exemple de l'homme qui le cherche en la nuit de la foi. Puisque le roi déçu a voulu que sa mère soit plongée dans la nuit, dans l'angoisse du cœur. Marie, c'est donc un bien de souffrir sur la terre. Oui, souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Tout ce qu'il m'a donné, Jésus peut le reprendre. Dis-lui de ne jamais se gêner avec moi. Il peut bien se cacher, je consens l'attendre, jusqu'au jour sans couchant où s'éteindra ma foi. Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, de miracles, d'extase, embellissent ta vie, au règne des élus. Le nombre des petits et bien grands sur la terre, ils peuvent s'en trembler vers toi, lever les yeux. C'est par la voix commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. En attendant le ciel, ô ma mère chérie, je vais vivre avec toi, te suivre chaque jour. Mère, en te contemplant, je me plonge ravi, découvrant dans ton cœur des abîmes d'amour. Ton regard maternel bannit toutes mes craintes. Il m'apprend à pleurer, il m'apprend à jouir. Au lieu de mépriser les joies pures et saintes, tu veux les partager, tu daignes les bénir. Des époux de Cana, voyant l'inquiétude, qu'ils ne peuvent cacher, car ils manquent de vin. Au Sauveur, tu le dis dans ta sollicitude, espérant le secours de son pouvoir divin. Jésus semble d'abord repousser ta prière. Qu'importe, répond-il, femme, à vous et à moi. Mais au fond de son cœur, il te nomme sa mère. Et son premier miracle, il l'opère pour toi. Un jour que les pêcheurs écoutent la doctrine de celui qui voudrait au ciel les recevoir, je te trouve avec eux, Marie, sur la colline. Quelqu'un dit à Jésus que tu voudrais le voir. Alors, ton divin fils, devant la foule entière, de son amour pour nous, montre l'immensité. Il dit, quel est mon frère et ma soeur et ma mère, si ce n'est celui-là qui fait ma volonté. Oh, vierge immaculée, des mères la plus tendre, en écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas, mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre que notre âme devient sa famille ici-bas. Oui, tu te réjouis qu'il nous donne sa vie, les trésors infinis de sa divinité. Comment ne pas t'aimer, oh, ma mère chérie, en voyant tant d'amour et tant d'humilité. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous être éloignés de lui. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, s'il voulut le prouver en restant notre appui. Le sauveur connaissait ton immense tendresse. Il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'ils nous laissent quand ils quittent la croix pour nous attendre au ciel. Marie, tu m'apparais au sommet du calvaire, debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel, offrant pour apaiser la justice du Père, ton bien-aimé Jésus, le doux Emmanuel. Un prophète l'a dit, oh, mère désolée, « Il n'est pas de douleur semblable à ta douleur. » Au reine des martyrs, en restant exilé, tu prodigues pour nous tout le sang de ton cœur. La maison de Saint Jean devient ton seul asile. Le fils de Zébédée doit remplacer Jésus. C'est le dernier détail que donne l'Évangile. De la reine des cieux, il ne parle plus. Mais son profond silence ô ma mère chérie, ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel ? Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Veux lui-même chanter le secret de ta vie. Pour charmer tes enfants, tous les élus du ciel, bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore. Mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime. Et redire à jamais que je suis ton enfant. La petite Thérèse. Sous-titrage Société Radio-Canada